Encore une fois, magnifique pour Marie et moi. Nous avons passé déjà un bon moment avec John et Meg hier soir. On a été beaucoup fortifiés par le témoignage de leur vie, par leur persévérance, par leur manière d'aborder la vie comme ils me l'ont enseigné finalement depuis 30 ans. C'est bien de voir des hommes et des femmes qui vivent ce qu'ils enseignent. Et quand je suis rentré à l'hôtel, je repensais à ça. Dieu agit dans leur vie, dans leur cœur, au travers de tout ce qui se passe. Et ce qui restait dans mon cœur, c'est que les paroles que je m'enseignais s'accordent avec ce qu'il vit. Et je pense que c'est le plus beau des témoignages. Merci aussi pour les conditions dans lesquelles nous sommes reçus, la générosité que vous faites preuve pour nous, envers nous. Cela nous touche et nous remercions le Seigneur pour cela. Nous sommes bien sûr heureux de revoir vos visages. Pour certains connus et content de passer ces instants avec vous. Alors, c'est votre anniversaire, 11 ans. C'est l'après-adolescence. C'est un moment important dans la vie d'une personne et dans la vie d'une église. Et c'est un moment aussi où on commence à se retourner un peu en arrière et on regarde un petit peu le chemin parcouru. C'est intéressant de plonger ses regards dans le passé, mais il faut savoir quoi y regarder, quoi regarder dans le passé. Je pense qu'on peut se souvenir de tout ce que les uns et les autres ont accompli, de tous les moments particulièrement exaltants que vous avez traversés, les moments aussi de délivrance au travers des épreuves. Mais par-dessus tout, ce que je vous invite à méditer ce matin avec moi, c'est l'inlassable miséricorde de Dieu dans votre vie comme dans la mienne. L'inlassable miséricorde de Dieu pour nous. Et c'est comme ça, finalement, que nous pourrons nous projeter dans l'avenir. Cet avenir, c'est un avenir qui est déjà écrit. Nous savons à quoi nous sommes destinés depuis, même avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis pour célébrer sa gloire. Nous le ferons dans la plénitude de la résurrection, dans des corps glorifiés. Mais d'ici le retour de Jésus, nous sommes aussi invités, encore invités, à en quelque sorte nous familiariser avec cette nouvelle manière de vie du royaume où la première des choses, c'est de penser à célébrer Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la priorité absolue de la vie chrétienne. Et je pense que tout ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous vivons en tant que chrétiens, nous pousse à converger vers cela. Ce que Dieu recherche, ce sont des véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Je vais avec vous parcourir un texte du livre des Actes que je médite depuis finalement assez longtemps pour nous permettre d'avoir un exemple. un exemple d'un regard passé, un regard posé sur le passé du peuple de Dieu pour y trouver la motivation nécessaire à continuer à adorer et à célébrer Dieu. Dans ce texte que nous allons voir, nous comprenons l'inlassable miséricorde de Dieu car il aime son peuple inlassablement car il protège son peuple inlassablement et car il sauve son peuple parfaitement. Le Saint-Esprit envoie des missionnaires dans le livre des Actes accompagnés par la grâce de Dieu, Paul et Barnabas. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit, leur ministère est reconnu par le conseil d'Antioche et ils partent proclamer l'Évangile. Nous allons lire au chapitre 13 du livre des Actes à partir du verset 14. Actes, chapitre 13, à partir du verset 14. De Perges, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Paul et Barnabas donc poursuivent leur route en passant par Perges jusqu'à une autre ville portant le nom d'Antioche de Pisidie. Ils arrivent dans la partie sud de la province romaine de Galatie, dans la plus grande ville de cette partie de la Galatie. On pense généralement que ces villes du sud de la Galatie furent celles auxquelles Paul écrivit l'Épître aux Galates. Et Paul, comme à son habitude, se rendit à la synagogue de la colonie juive le jour du sabbat. Dans cette synagogue, ce jour-là, il y avait un service juif qui comprenait des prières, une lecture de la loi et une autre des prophètes, ainsi qu'un commentaire sur ces lectures qui pouvait être apporté par une personne de l'Assemblée. Les responsables de la synagogue n'étaient pas un prêtre ou un personnage religieux, à proprement parler, mais plutôt des intendants de la synagogue et des cultes. Leur fonction leur donnait autorité pour accorder à des personnes de délivrer leurs sermons. En accord donc avec la procédure, les deux visiteurs sont invités à adresser à l'Assemblée une exhortation. Paul et Barnabas, nous le voyons, marchent sur les pas de Jésus. Comme Jésus, ils vont de ville en ville. Comme Jésus, ils vont dans des points de rassemblement, aussi où la parole de Dieu est enseignée, lue. Comme Jésus, ils sont encore entre l'ombre et la lumière, entre le fait d'être connus et encore, d'une certaine manière, maintenus dans une forme d'anonymat. Comme Jésus, ils respectent le déroulement normal du culte et le rôle des responsables. Comme Jésus, ils connaissent des moments d'accalmie où ils peuvent témoigner avec assurance et connaîtront aussi des moments de rejet et des difficultés, comme ils en ont eu précédemment dans le livre des Actes et comme ils en auront encore, tels que Luc nous les rapportera. Paul, nous le voyons, a déjà un certain savoir-faire. Il est dans son milieu d'origine, il s'adresse à des frères, il veut leur parler un langage du cœur tout en les instruisant. C'est leur cœur qu'il veut toucher ainsi que leur intelligence. Il s'adresse à l'ensemble des Israélites, à ceux qui lui donnent la permission de parler dans cette assemblée tout comme au peuple rassemblé. On voit déjà en lui une forme d'assurance, d'autorité. Puisqu'on lui dit de parler, il leur dit d'écouter. Il veut s'adresser à tous, les Israélites et les craignants Dieu. Les craignants Dieu qui adoraient Dieu et assistaient à la synagogue sans accepter forcément toutes les exigences de la loi. Il y a aussi du courage de la parole de Paul. Il retourne dans son milieu d'origine, il veut être perçu comme un traître à la cause du judaïsme. Il ne sait pas forcément de quoi et de qui est composé son auditoire et quelle sera leur réaction. Mais la simple lecture formelle de la parole de Dieu et des prophètes, comme c'est le cas dans cette synagogue, demeure insuffisante pour saisir la bonne nouvelle que Paul veut annoncer. Comme le dit Paul lui-même, ils doivent écouter. Ils écoutent déjà, mais il attire vraiment leur attention. c'est-à-dire qu'ils doivent se laisser interpeller personnellement. C'est à leur cœur qu'ils veulent parler. C'est là un aspect de la prédication qui est très important. Lorsque nous témoignons de l'évangile, lorsque nous prêchons, lorsque nous rendons témoignage dans notre vie, nous établissons une communication vivante, personnelle avec ceux qui nous écoutent. Et lorsque nous écoutons des messages dans différentes églises, nous ferions bien d'être attentifs et nous-mêmes d'écouter, d'écouter le Seigneur au travers de ce qu'il nous a dit. Il y a une forme de respect de la parole de Dieu, une forme de respect de l'enseignement qui accompagne l'écoute. Une prédisposition du cœur, mais aussi une position de principe. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Il ne faut pas éteindre l'esprit il nous faut accepter ce qu'on nous propose, laisser de côté ce qui ne vient pas de Dieu et retenir ce qui s'accorde avec la révélation toute entière pour notre édification, pour notre consolation, pour nos avertissements. Il nous faut aussi avoir un respect de la personne qui nous enseigne. Ceux qui nous enseignent sont des dispensateurs de la grâce de Dieu, nous dit l'Écriture. Nous avons affaire à des personnes au service de la parole de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons que certains ne l'ont pas compris. Je vais vous lire un extrait du livre d'Ézéchiel au chapitre 33. Quant à toi, dit Dieu à Ézéchiel, fils de l'homme, les membres de ton peuple bavardent à ton sujet près des murs et aux portes des maisons. Ils se parlent entre eux, chacun avec son frère, et disent, venez donc écouter quelle sera la parole qui viendra de l'éternel. Puis ils se rendent en ombre auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils se montrent pleins d'enthousiasme dans leurs propos, mais leur cœur est attiré par les guimbes à l'honnette. Tu es pour eux comme un chanteur enthousiasmant, doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand tout cela arrivera, et voici que cela arrive, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Voilà tout ce qui est impliqué dans ce avertissement de Paul. Écoutez, écoutez bien la parole du Seigneur. D'ailleurs, Paul lui-même n'a pas rechigné à ce que son enseignement soit éprouvé dans le livre des Actes au chapitre 17 au verset 11. il nous parle de juifs qui avaient des sentiments très nobles et qui examinaient chaque jour si ce qu'on leur enseignait, c'est-à-dire l'apôtre Paul, était exact. Donc si on vérifiait les paroles de l'apôtre Paul à son époque et s'il acceptait cela, à combien plus forte raison nous qui pouvons enseigner, nous qui écoutons, devons-nous être vigilants sur ce qu'on nous enseigne. Écoutez, cela veut dire ouvrez votre cœur à la parole de Dieu. Ayez du respect, une position de principe respectueuse à l'égard de ceux qui vous enseignent. Non pas pour bêtement écouter ce qu'ils disent, mais pour discerner ce qui dans leur propos s'accordent avec la révélation tout entière et l'évangile de Jésus-Christ. Autant dire que l'apôtre Paul a quelque chose de très important à leur dire. Et voici donc ce que leur dit Paul, ce qu'ils doivent écouter si attentivement. Verset 17. Le Dieu de ce peuple a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Il l'en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert. et après avoir détruit sept nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et il leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Dans tout ce passage, il me semble que l'accent est placé à chaque étape de l'histoire d'Israël, ainsi résumée par l'apôtre Paul, sur la souveraineté et la volonté première de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative d'agir parmi ce peuple d'une manière souveraine. Au verset 17, nous voyons qu'il choisit ce peuple, qu'il fait grandir ce peuple, qu'il délivre ce peuple. La naissance en tant que telle du peuple d'Israël correspond d'une certaine manière à sa sortie d'Égypte. Il n'est pas possible d'appartenir à Dieu sans qu'il nous choisisse, sans qu'il nous délivre de l'esclavage, du péché, sans qu'il nous nourrisse et qu'il nous guide. Quand Dieu nous choisit, quand vraiment nous laissons sa parole de Dieu pousser dans notre cœur, quand vraiment la nouvelle naissance s'opère, alors Dieu est à l'œuvre au moment où nous croyons, mais continue son œuvre en nous comme un père. Il peut planter une vie ou un peuple dans un terreau qui semble étranger, puis le transplanter où il veut. Au verset 18, nous voyons qu'il est patient, qu'il supporte tout selon les traductions, qu'il nourrit son peuple comme un père nourrit ses enfants, jour après jour, sans jamais se relâcher. Au verset 19, il protège son peuple et lui donne la victoire. Les sept nations sont mentionnées dans Deutéronome au chapitre 7 au verset 1, lorsque l'éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Gébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Au verset 19 à 21, il manifeste sa souveraineté bienveillante en donnant à son peuple. Au verset 19, il donne un territoire comme propriété. Au verset 20, il nous est dit qu'il donne des juges. Les 450 ans correspondent à la période des juges comme le texte le suggère mais inclut probablement le séjour, l'errance et la distribution des territoires durant la période des juges. Et il leur donne un roi, un roi, Saül, que Dieu a dû supporter d'une certaine manière comme il a déjà supporté son peuple dans le désert. Son peuple voulait ressembler aux autres. Dans un cas, il se plaignait de ne plus avoir ce dont il disposait matériellement en Égypte malgré l'esclavage cruel auquel il était soumis. Mais dans un second cas, il se plaignait de ne pas avoir un roi humain comme les autres nations. Pourtant, les autres nations plus puissantes et plus nombreuses qu'Israël n'avaient pu, avec leur roi humain, résister aux guerres que l'Éternel avait menées contre elles. C'est de l'ingratitude. C'est l'ingratitude qui caractérisait la réponse du peuple à l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu continue son œuvre souveraine. Et cette souveraineté de Dieu s'exprime sous différentes facettes. C'est la même grâce divine qui agit différemment pour conduire son peuple, pour le choisir, pour le délivrer, pour le corriger, pour le reprendre, pour le préparer. Dieu patiente, Dieu temporise, Dieu négocie d'une certaine manière en donnant Saül. Vous l'avez voulu, vous l'aurez, mais vous en subirez des conséquences. Alors, dans ce texte, dans ce rappel de l'histoire du peuple de Dieu, ce n'est pas un cours d'histoire que Paul dispense à son auditoire. Paul ne veut pas non plus alimenter un sentiment nationaliste en les aidant à se dire qu'ils ont une nation supérieure aux autres parce que leur histoire est formidable, parce que leur histoire est ancienne. Il ne veut pas que simplement ils considèrent que leur Dieu est simplement supérieur à ceux des autres nations païennes. il ne veut pas que simplement au travers de bien des souffrances, de bien des conquêtes, malgré l'adversité, ils se reconnaissent comme légitimes et reconnus parmi toutes les nations. Non. Ils doivent parvenir à prendre la mesure de l'importance unique de la venue de Jésus dans ce monde. Voilà pourquoi ce récit historique est donné. Non pas pour se glorifier du passé, mais pour prendre la mesure de la personne dont il va être bientôt question dans les paroles de Paul. Paul veut qu'il parvienne à saisir que Jésus est l'expression ultime, la manifestation suprême pour eux et pour le monde de la grâce dont il a fait preuve souverainement pour eux tout au long de l'histoire. C'est cette grâce sous différentes formes, les corrigeants, les instruisants, les édifiants, les faisant prospérer qui a guidé la construction de la nation, son parcours et sa survie jusqu'à ce jour. Ils doivent écouter et retenir que Dieu dans leur histoire a été souverain en toute chose. Ils doivent retenir que cette souveraineté s'est exprimée au travers de la grâce, un traitement qu'ils ne méritaient pas et qu'il leur a accordé simplement par sa bonne volonté. Et puis, il y a comme un premier paroxysme à cette grâce, c'est le choix de David. Avec le choix de David, Dieu, d'une certaine manière, passe à un étage supérieur dans la manifestation de cette grâce. Dieu reprend de manière lisible le parcours vers le Messie. Cela devient plus clair pour le peuple que Dieu a un projet qui dépasse la simple construction d'une nation. avec David, le Seigneur donne la pleine mesure de la manière dont l'Éternel agit pour son peuple. C'est celle d'un père. Qu'est-ce qui caractérise David ? Dieu l'a trouvé. Dieu l'a choisi. Comme il a choisi Israël, il choisit David. Un homme selon son cœur. Un homme qui suscite en Dieu de l'émotion, de l'affection, de la tendresse. Non pas un soldat, non pas simplement un ouvrier, un envoyé, mais quelqu'un avec lequel il peut parler cœur à cœur. Un homme qui accomplira toutes ses volontés. Cela me fait penser à la déclaration du Père lors du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors mes amis, voilà ce que le Seigneur a conservé à l'esprit durant tout ce temps de cheminement avec Israël. Depuis Abraham jusqu'à ce jour où Paul demande à ce peuple d'écouter encore une fois. Dieu a attendu le moment pour commencer à leur faire voir où il voulait vraiment en venir. les préparer à reconnaître un jour un roi bien supérieur à David. David dont le cœur et le ministère pouvaient dans une certaine mesure leur permettre de savoir à quoi s'attendre vraiment dans le discours qu'allait prononcer Paul à la suite de ce récit historique. Paul veut qu'évidemment ses auditeurs comprennent que la venue de Jésus est dans la continuité de la grâce de l'Ancien Testament. Avec David d'une certaine manière sans l'avoir jamais laissé Dieu reprend la main il réoriente le regard de son peuple vers la venue du Messie. Il oriente le développement de leur histoire dans la préparation de la venue du Sauveur qui sera lui l'expression parfaite de la grâce divine. Dieu s'emploie à mettre en place son plan de salut pour les hommes non pas pour favoriser un peuple parmi d'autres pour le faire dominer sur le reste des hommes mais pour manifester la plénitude de sa grâce au monde entier. Paul cite donc comme il l'a fait les hauts faits de Dieu dans l'histoire d'Israël en écoutant ses propos les auditeurs attentifs ceux qui écoutent vraiment vont reconnaître qu'ils n'ont aucun mérite dans ce qui a permis à leur nation de survivre jusqu'à là. Et le Dieu qui a conduit Israël au fil des siècles est le même que celui qui a envoyé le fils de David Jésus annoncé par les prophètes. C'est en suivant cet ordre d'idée que Paul introduit Jésus dans son discours. Ce peuple choisi depuis Abraham n'est pour rien dans sa survie. Ils ne sont pour rien non plus dans la venue du roi David qui fit toute leur gloire et éclaire leur histoire nationale à perpétuité. David était pourtant un roi selon le cœur de Dieu il obéissait à sa volonté mais Dieu promit au travers des prophètes d'élever un successeur à David plus grand que lui. Jérémie 23 Voici que les jours viennent déclare l'éternel où je donnerai à David un germe juste il règnera avec compétence il exercera le droit et la justice dans le pays. Ni un juge seulement ni un prophète seulement comme Samuel ni un roi fut-il le plus excellent comme David et tout cela en un seul homme mais un fils un fils unique qui l'offrira en quelque sorte pour tous ses autres fils. ces créatures sur lesquelles il veille comme un père et que ses enfants pourtant méprisent. Eh bien ce qu'ils doivent entendre ce matin lorsque Paul parle c'est que la nation juive n'est pas à l'origine de celui qui vient c'est Dieu lui-même qui l'envoie et celui qui l'envoie est la manifestation ultime de cette grâce de Dieu qui leur a permis de vivre d'adorer de servir le Seigneur jusqu'à présent. C'est la même grâce qui a prévalu dans toute leur histoire la grâce d'un père et c'est ce même père qui leur offre un roi le roi David dont il parle comme un fils pour qu'il voit tout l'amour qu'il a pour eux alors qu'il leur envoie son fils éternel. verset 23 du chapitre 13 c'est de la descendance de David que Dieu conformément à sa promesse a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu agit pour honorer une promesse il ne valide pas simplement avec Jésus l'avènement d'un homme remarquable un leader providentiel Jésus est un sauveur le sauveur ultime le sauveur supplémentaire dont ils avaient besoin eux qui ont été délivrés maintes et maintes fois d'Egypte de l'exil sont encore en situation de perdition quand Paul leur dit d'écouter il leur dit écoutez vous êtes perdu c'est aussi ça qu'il leur dit vous avez besoin d'un sauveur non seulement les prophètes de l'écriture ont annoncé sa venue mais ses oeuvres le Saint-Esprit ont aussi révélé que c'est le Père qui a envoyé Jésus celui qui est ma vue a dit Jésus a vu le Père ceux qui sauront discerner l'amour du Père soutenant par seule grâce son peuple tout au long de son histoire sauront reconnaître en Jésus ce même caractère qui distingue Dieu des hommes Dieu puissant prince de paix homme de douleur habitué à la souffrance au rejet plein de compassion riche en bonté lent à la colère doux et humble de coeur Père et mère d'une certaine manière à la fois tant sa tendresse est grande alors voilà pourquoi ce rappel de leur histoire compte ce rappel de leur histoire n'est pas là pour les glorifier les distinguer mais pour témoigner de la grâce souveraine pour eux jusqu'à ce jour et c'est en comprenant cette grâce surabondante jusqu'à ce jour qu'il comprendra pourquoi Jésus et le Père ont été si loin dans leur amour pour eux pourquoi le Père a envoyé le Fils pourquoi le Fils a obéi au Père afin de venir mourir pour eux il leur faut comprendre toute la miséricorde inlassable de Dieu dans leur histoire mesurer l'étendue et la persistance de leur désobéissance année après année pour comprendre que Dieu est celui qui va jusqu'au bout du bout de ce que son amour peut offrir pour les persuader de revenir à lui ils doivent comprendre que Jésus est la dernière extrémité de la manifestation de son amour pour eux Dieu aime son peuple inlassablement et on dirait d'une certaine manière de plus en plus fort là où le péché a abondé la grâce a surabondé j'ai l'impression que Dieu Dieu déploie tous ses arguments veut montrer tout son amour de manière progressive David les juges sont des étapes pour montrer à son peuple que cette grâce est abondante mais Jésus c'est le point d'orgue et pour comprendre cette grâce il faut comprendre ce qui s'est passé avant pour eux ils ne sont ici à écouter l'apôtre Paul que par le choix souverain par la grâce souveraine d'un père qui veut les amener à lui voilà peut-être ce qu'il est bon de méditer 11 ans après le début de votre histoire à Genève est-il important de savoir si vous êtes ou si vous serez un jour la plus grande église de Genève non est-il important de savoir si vous avez été parfait pendant ces 11 années non est-il important de savoir que vous avez eu des hauts et des bas est-il utile de s'apesantir sur les bas et de se glorifier des victoires pas autant que ça ce qui est important c'est de se souvenir que pendant 11 ans la grâce souveraine de Dieu vous a instruit pour que de plus en plus vous compreniez que l'amour qu'il vous manifeste est celui d'un père qui instruit ses enfants qui nourrit ses enfants qui leur donne différents dons tout aussi excellents les uns les autres et c'est vous qui êtes ces dons là l'un pour enseigner l'autre pour présider un autre pour servir un autre pour donner un autre pour exercer la miséricorde tous ces dons réunis ensemble comme un bouquet pour que de mieux en mieux vous compreniez l'importance de l'amour de Dieu en comprenant que celui-ci s'est manifesté en Jésus Christ pour vous Dieu vous a fait grâce une grâce incroyable je pense qu'on n'est même pas capable de la mesurer vous avez tenu jusqu'à là par la seule volonté de Dieu par la seule puissance de son esprit Dieu vous a donné des bons enseignants par sa seule bonne volonté donc dans ce texte nous comprenons l'inlassable miséricorde de Dieu car il aime son peuple inlassablement mais nous devons aussi voir qu'il protège son peuple inlassablement avant sa venue verset 24 du chapitre 13 du livre des actes Jean Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël un baptême de repentance dans la perspective d'accueillir le Messie dans de bonnes conditions cela me fait penser à la prudence avec laquelle Moïse devait s'approcher du buisson qui se consumait devant lui Dieu vient en Jésus Dieu est venu en Jésus au milieu de nous le Jésus dont parle Paul à ses auditeurs leur est présenté comme un Dieu de grâce comme une manifestation ultime parfaite absolue de la grâce de Dieu mais il faut pour ces hommes qui écoutent considérer en même temps la sainteté de Dieu Dieu crée des conditions depuis toujours pour que ses créatures soient épargnées dans une grande mesure afin qu'elles puissent disposer du temps et des conditions pour se réconcilier avec lui cela commence dans le jardin d'Éden où les chérubins gardent l'arbre de vie pour que l'homme pêcheur ne vive pas éternellement dans son péché Genèse 3 l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie et que dire encore de Noé et de sa famille que dire encore de tous les rituels donnés au peuple d'Israël au sacrifice à tous ces rituels qui nous semblent parfois très compliqués pour finalement nous apprendre et apprendre à ce peuple que le Dieu qu'il serve est un Dieu saint en qui il y a absence de tout mal et dont on ne s'approche pas n'importe comment le pardon de notre père est aussi utile quotidiennement que le pain que nous lui demandons non pas pour nous maintenir dans la culpabilité mais pour nous maintenir éveillés à la sainteté de Dieu que notre attraction pour les choses de la terre nous pousse à négliger et le fait que le baptême soit destiné à tout le peuple d'Israël montre l'attachement de Dieu à poursuivre son plan de témoignage envers son peuple c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir acte 3 son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions en verset 25 du chapitre 13 Paul poursuit et il dit et lorsqu'il terminait sa course Jean disait je ne suis pas celui que vous pensez mais le voici qui vient après moi et je ne suis pas digne de détacher ses sandales oui Jésus c'est la manifestation ultime de la grâce de Dieu cette manifestation ultime de la grâce de Dieu elle est offerte gratuitement mais elle ne se reçoit pas n'importe comment Jésus Jean Baptiste ne se voit même pas digne d'être l'esclave le serviteur de Jésus ce qu'il est pourtant par cette affirmation et cette humiliation volontaire cet abassement volontaire il veut éviter que le peuple le considère comme le Messie entre parenthèses on peut achever son oeuvre on peut achever sa vie et son service pour Dieu et conserver devant le Seigneur l'humilité qui a permis que nous puissions le servir efficacement durant notre temps d'activité le Seigneur nous rappelle l'écriture nous rappelle que nous devons nous voir comme des séviteurs inutiles non pas comme des moins que rien mais comme des personnes qui font simplement ce que Dieu leur demande et qui s'en réjouissent garder à l'esprit que notre service est une grâce que Dieu nous accorde et que nous sommes surcotés surclassés lorsque nous le servons alors le petit déjeuner ce matin à l'hôtel qui nous a été offert la nuit d'hôtel et le petit déjeuner c'était dingue j'ai jamais vu un petit déjeuner comme ça c'était à Best Western on pensait avoir quelques jus d'orange des toasts et puis deux trois grains de raisin enfin comme dans les hôtels que nous on connait quand je suis arrivé dans la salle j'ai eu l'impression que c'était le banquet d'un bon mariage il y avait c'était incroyable quoi je pense que c'est le roi Salomon qui a tout préparé pour nous c'était on a passé plus de temps à regarder ce qu'il y avait qu'à manger ce qui nous était proposé il fallait au moins trois estomacs je pense pour pouvoir tout assimiler mais juste sentiment d'une grâce surabondante auquel on ne s'attendait pas on était voilà nous on est plutôt habitués à Flunch McDo etc on est d'un seul coup on était surclassés et quand on le sert le Seigneur quelque part on est transfigurés on participe à la nature divine c'est incroyable quand même on participe à la nature divine quand on vit avec le Seigneur on est surclassés et bien tout en étant surclassés il faut s'abaisser parce que Dieu abaisse ceux qui s'élèvent il élève ceux qui s'abaissent c'est à ce stade de leur histoire que le peuple de Dieu et les craignants de Dieu doivent se reconnaître comme Jean Baptiste devant l'amour d'un père et devant ses soins constants devant sa protection devant l'exemple de Jean Baptiste en quelque sorte celui qui représente l'ancien monde des prophètes en inaugurant le nouveau monde des disciples il leur faut abandonner tout orgueil toute justification et se laisser saisir autant par le respect envers Dieu que par une pleine mesure la compréhension de la pleine mesure de l'amour de Dieu dans leur vie Dieu ne nous traite pas selon nos fautes mais il veut que nous les reconnaissions et le message que Paul leur donne c'est oui Dieu vous a fait grâce et Dieu vous protège inlassablement il vous a empêché jusqu'à ce jour d'une certaine manière d'aller trop loin il vous a toujours maintenu un reste parmi le peuple il vous a toujours donné des prophètes et même lorsque la parole de Dieu pendant plusieurs siècles s'est interrompue l'amour du Père a continué le coeur du Père a continué à battre pour vous jusqu'à ce jour la miséricorde de Dieu est inlassable même lorsque le ciel est silencieux son coeur continue de battre quoi que vous traversiez aujourd'hui quoi que nous traverserons demain il y aura des jours où nous n'aurons pas de réponse ou même en tournant l'écriture dans tous les sens nous ne recevrons et cela de toute manière est suffisant que les promesses générales faites à toutes ces enfants qui nous permettront de tenir mais nous n'aurons pas des réponses précises des réponses particulières Dieu pourtant continuera de nous aimer tendrement de nous soutenir patiemment de nous protéger de la révolte aucune épreuve aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au delà de vos forces mais avec la tentation il préparera un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter toutes ces questions que l'on se pose dans l'épreuve elles peuvent trouver une résolution lorsqu'on regarde à la fidélité de Dieu et lorsqu'on s'accroche à ses promesses c'est ça à ça que nous sommes appelés nous rappeler que la miséricorde de Dieu est inlassable même lorsque le ciel est silencieux donc dans ce texte que Paul dans ce discours que Paul adresse au peuple juif et au craignant Dieu nous comprenons l'inlassable miséricorde de Dieu car il aime son peuple inlassablement il protège son peuple inlassablement et il le sauve aussi parfaitement verset 26 mes frères descendants d'Abraham et vous qui craignez Dieu c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée donc Paul parla des juifs et des non-juifs qui craignent Dieu qu'ils nomment frères en effet les habitants de Jérusalem et leur chef n'ont pas reconnu qui était Jésus mais en le condamnant ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat paradoxalement comme vous le savez en le condamnant ils ont accompli eux-mêmes ce que les prophètes disaient et dont ils avaient connaissance chaque sabbat lors de la lecture des prophètes quand on ne reconnait pas Jésus on n'a pas la possibilité de comprendre les écritures et en même temps Dieu nous permet de comprendre les écritures pour reconnaître qui est Jésus Paul souligne ici la volonté de Dieu qui s'accomplit souverainement comme toujours la promesse de salut a été accomplie par la mort de Jésus et les juifs de Jérusalem ont son le vouloir accompli l'écriture car le vrai sens des écritures leur a échappé ils ont condamné Jésus à mort il y a d'un côté le Seigneur qui veut sans cesse restaurer récupérer ses enfants pour leur faire du bien comme le dit comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel je vais augmenter votre population d'hommes et d'animaux ils se reproduiront ils deviendront nombreux je vous peuplerai comme par le passé je vous ferai plus de bien qu'auparavant vous reconnaîtrez alors que je suis l'éternel et de l'autre son peuple qui cherche à l'énoigner de lui jusqu'à vouloir mettre la main sur lui et pour finalement le tuer verset 28 bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort ils ont demandé à Pilate de le faire mourir après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet ils l'ont descendu de la croix ils l'ont déposé dans un tombeau mais Dieu l'a ressuscité il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple et nous vous annonçons cette bonne nouvelle la promesse faite à nos ancêtres Dieu l'a accompli pour nous leurs descendants en ressuscitant Jésus conforme à ce qui est écrit dans le psaume 2 tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui Paul déclare donc que Jésus est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament l'espoir messianique donné aux ancêtres s'accomplit en lui tu es mon fils ne se réfère peut-être pas tant à sa divinité qu'à sa mission messianique une partie de cette citation fut entendue lors du baptême de Jésus et indique l'entrée de Jésus dans sa mission de Messie verset 34 il l'a ressuscité de celle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition c'est ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David c'est pourquoi il dit encore ailleurs tu ne permettras pas que ton saint connaisse la décomposition or après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu David est mort a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition en revanche celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu sachez-le donc mes frères c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse ainsi faites attention à ce qu'il vous arrive par ce qui est dit dans les prophètes faites attention à ce qui ne vous arrive pas excusez-moi ce qui est dit dans les prophètes regardez-vous qui êtes plein de mépris soyez étonnés et disparaissez car je vais faire à votre époque une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait l'évangile leur est annoncé de manière complète par l'apôtre Paul la venue de Jésus sa mort sa résurrection tout cela après qu'il leur ait rappelé que Dieu était un Dieu qui leur faisait grâce et donc ce qu'ils doivent comprendre c'est que l'évangile qui leur est adressé est un évangile de grâce qui s'accepte comme une manifestation ultime de la grâce de Dieu et qui s'accueille avec la crainte qui est due à Dieu on ne peut recevoir l'évangile on ne peut croire à la mort et à la résurrection de Jésus que si on a ses dispositions de coeur et toute leur histoire d'Abraham jusqu'à ce jour a servi à préparer leur coeur à recevoir ce témoignage ultime de la grâce de Dieu oui Dieu leur a fait du bien mais Dieu leur a fait du bien d'une certaine manière de plus en plus Dieu leur a fait du bien malgré eux et c'est malgré eux que Jésus leur est annoncé et c'est malgré eux que Jésus est mort pour leur péché c'est tout cela qui doit être dans leur coeur pour accepter l'évangile après Jésus d'une certaine manière il n'y a plus de secours possible Paul conclut avec un avertissement du prophète Abacuc si le peuple ne se repent pas une grande tragédie les atteindra s'ils ont peu de mémoire ils verront que les prophéties au sujet du jugement d'Israël dans le passé s'ils ont un peu de mémoire ils verront que les prophéties au sujet du jugement d'Israël dans le passé se sont accomplis le livre d'Abacuc est particulièrement éloquent sur la détermination de Dieu et la vive conscience du prophète qui sait que Dieu ne ment pas sur les châtiments et qu'il va envoyer et cela devrait vraiment les amener à réfléchir à leur situation alors oui il leur parle de l'enfer oui il leur parle de la colère de Dieu mais il parle d'abord de la grâce il parle d'abord de l'amour d'un Dieu souverain qui les a choisis façonner préparer conduit protéger disposer à comprendre l'amour de Dieu disposer à le craindre c'est vers Dieu que Paul souhaite qu'il regarde la personne de Dieu son caractère sa nature et s'ils ne sont pas attentifs à Dieu s'ils n'écoutent pas alors oui ils doivent entendre que Dieu est aussi un Dieu de colère la patience de Dieu est infinie même si elle a un terme mais ce terme ne vient que parce qu'il est juste que parce que sa justice doit s'exprimer Jésus est le summum de l'expression de la miséricorde de Dieu il a accompli les promesses de Dieu et les prophéties à son sujet il a été historiquement reconnu il est ressuscité il a fait ce que nul n'a fait il est le premier de ceux qui sont ressuscités et qui le seront il est le seul à pouvoir pardonner les péchés il est plus grand que Moïse et David réunis il exprime en sa personne toute l'espérance du psalmiste et rend possible ce que la loi de Moïse est incapable de faire il est celui vers qui pointent les lectures dans cette synagogue des prophètes et de la loi et que dire encore des psaumes Paul dit en fait ce que vous avez sous les yeux chaque sabbat comprenez-le et croyez-le Jésus est l'expression ultime de la grâce de Dieu de sa patience de sa protection de sa bonté il n'y a rien à attendre de plus dans la démonstration par Dieu de sa miséricorde pour les hommes il offre un salut parfait s'il est rejeté il n'y a plus que la colère à attendre il n'est plus question d'attendre un Messie il est là il faut le suivre Paul dira aux Corinthiens que le témoignage de l'évangile a été bien établi parmi eux avant de les avertir concernant leur déviance s'il nous a donné son fils à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui nous avons tout pleinement reçu en Jésus Christ nous avons toute bénédiction nous avons tout ce qui est utile à notre vie et à notre piété par la révélation de notre sauveur Jésus Christ le don de Jésus et c'est ce que ses auditeurs doivent entendre alors que Paul leur parle est le pur fruit de la volonté de Dieu ce n'est pas la conséquence de l'histoire de la nation juive du peuple choisi Jésus est le fruit de la simple volonté aimante de Dieu pour eux ils doivent comprendre que leur nation a été élevée non pas pour qu'ils s'en orgueillissent mais ils doivent comprendre que leur nation a été protégée aimée couvée par Dieu pour faire envie à cette autre partie de l'auditoire qui est au milieu d'eux et qui craint le Seigneur sans être pourtant du même peuple qu'eux ainsi que les païens le don de Jésus est la manifestation ultime de son amour de sa miséricorde pour les juifs et pour tous les hommes il est ce qui donne un sens à l'histoire du peuple juif à l'histoire du monde il révèle en sa personne tout le caractère du père celui qui m'a vu a vu le père ils ont été finalement sauvés sans cesse alors qu'ils attendent encore un roi qui ressemble à David il leur est annoncé qu'ils vont recevoir Dieu lui-même en personne un sauveur ils avaient besoin de comprendre qu'ils avaient passé leur vie des siècles à ne survivre que grâce à des délivrances pour peut-être comprendre que Dieu encore une fois devait intervenir mais cette fois non pas pour sauver la nation mais pour les sauver eux-mêmes pour changer leur cœur pour leur donner un esprit nouveau un cœur de chair ce n'est pas des nations dont ils ont besoin d'être sauvés mais de leur péché de Timothée 1 9 il nous a sauvés et nous a dressés un saint appel il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordé en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélé par la venue de notre sauveur Jésus-Christ c'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner nous sommes frappés par la miséricorde inlassable de Dieu mais nous ne devrions pas nous en étonner parce que l'amour c'est la nature de Dieu Dieu est amour lorsqu'il agit il aime lorsqu'il pense il aime lorsqu'il imagine il aime lorsqu'il envoie il aime lorsqu'il corrige il aime c'est sa nature et il n'y a rien d'étonnant à cette miséricorde et il n'y a encore moins rien il n'y a encore rien d'étonnant à considérer qu'il aime de manière inlassable parce qu'il est amour il est lumière il y a absence de ténèbres en lui ce que nous devons comprendre c'est qu'il met en oeuvre cet amour pour nous sauver mais là non là n'est pas encore le but le but c'est que nous le célébrions nous avons été rendus à cause de notre péché incapable de le célébrer nous avons été rendus impropres à le louer impropres à l'adorer et en Jésus il y a à la fois la manifestation de la grâce de Dieu qui nous sauve et la nécessité d'avoir un protecteur qui nous permet de nous présenter devant le trône de la grâce pour adorer le Père c'est Jésus aujourd'hui qui nous protège cette protection existe encore il est notre avocat il est notre défenseur et ici dans cette église à Genève nous sommes au bénéfice de cela nous avons la grâce dans sa plénitude dans Jésus Christ nous avons sa protection dans sa plénitude par l'intercession constante de cet avocat jamais une nuit jamais une heure jamais une seconde depuis 11 ans Jésus n'a cédé d'intercéder quand votre pasteur était enrhumé fatigué avec 42 fièves dans son lit le Seigneur était là lorsqu'il y avait des tourments au milieu de vous cette épreuve cette fournaise par laquelle vous êtes passé il y a si peu de temps Jésus était là et il intercédait pour chacun de ses enfants et pour son peuple parce qu'il y a en lui la plénitude de la grâce il y a il y a une intention de faire du bien et de manifester par dessus le bien un bien encore plus grand nous avons reçu grâce sur grâce et n'est-ce pas le sens de notre histoire certes nous avons le salut mais il n'a pas encore été manifesté que nous dit l'écriture mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera manifestée lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra donc c'est pas fini non seulement depuis 11 ans la grâce s'est manifestée s'est multipliée Dieu prend plaisir à multiplier ses grâces Dieu prend plaisir à nous faire du bien ne vous attardez pas sur les blessures ne vous attardez pas sur les tourments regardons à la grâce de Dieu qui est la nature même de Dieu rappelons-nous quand nous sommes des faillons que nous péchons que nous nous disputons que Jésus nous a pardonnés et puisqu'il nous a pardonnés pardonnons-nous réciproquement c'est notre devoir juste pour nous aligner sur la nature de Dieu et remplir de joie son coeur de père nous sommes à 11 ans mais que devons-nous retenir ce que je vous propose de retenir en delà de ce que vous même retiendrez c'est que la grâce de Dieu n'a jamais été aussi forte aujourd'hui jamais et que demain elle sera encore plus grande et que vos besoins augmenteront vos difficultés peut-être augmenteront mais Dieu manifestera la plénitude de sa grâce la plénitude de sa protection c'est lui qui est fidèle il ne se base pas sur notre fidélité mais sur la sienne pour que nous célébrions sa gloire nous allons continuer à célébrer sa gloire même si nous n'étions que Dieu nous célébrions sa gloire Adam et Ève étaient invités à célébrer la gloire de Dieu et Adam ne jouait pas de la guitare à ce que je sache donc ils devaient célébrer Dieu comme ils étaient représentant l'un et l'autre dans ce couple parfait l'image de Dieu pour les nations qui allaient venir ce texte m'a beaucoup encouragé et j'aimerais qu'il vous encourage aussi j'espère que c'est le cas que le Seigneur vous aide à regarder de l'avant vers cette multiplication de la grâce qui va venir vers cette abondance comme quand Jésus a envoyé Pierre lui a dit d'envoyer son filet et que le filet craquait sous l'abondance de la pêche miraculeuse mais c'est ce Dieu que nous servons c'est ce Dieu que nous aimons merci Seigneur pour cette grâce pendant 11 ans merci pour ta protection merci pour ta fidélité merci pour toi tu es ce que nous réclamons tu es ce que nous voulons peu importe l'endroit où nous nous rassemblons peu importe les conditions dans lesquelles nous nous rassemblons peu importe le nombre que nous sommes nous voulons continuer à te célébrer car en t'adorant nous donnerons envie à d'autres par l'amour que nous avons les uns pour les autres d'être tes disciples d'annoncer ton évangile de faire connaître ta gloire je vous invite à vous recueillir quelques instants en silence écoutez Dieu ou lui parlez dans le silence de vos cœurs et je finirai par un moment de prière et je vous remercie de vos côtés et je vous remercie Père Céleste, nous voulons ensemble te dire d'une certaine manière que nous sommes incroyablement fiers de toi. Tu es notre gloire, tu relèves notre tête, tu es amour, sainteté, fidélité. Tu nous as exprimé au travers de Jésus, en nous donnant Jésus, la plénitude de ta miséricorde. Il ne peut pas y avoir de démonstration plus grande. Et même ta colère Seigneur, ta colère est une grâce qui nous empêche de te profaner, qui nous empêche de blasphémer ton nom, ta personne. Nous voulons Seigneur nous incliner devant toi ce matin, tel que nous sommes avec nos tremblements, avec nos faiblesses, avec nos questions, pour simplement t'adorer, reconnaître que tu es le seul vrai Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre sur la terre, qu'il n'y en aura jamais d'autre. Nous croyons en effet que tu nous as donné Jésus et qu'il va revenir bientôt. Rends-nous Seigneur vigilant, nous exhortons les uns les autres à nous aimer, à pratiquer l'amour et ce d'autant plus que le jour approche. Rends-nous Seigneur à te craindre et te respecter. Merci pour Jésus qui nous protège, qui nous nourrit, qui nous conduit. Fais du bien à cette église de Genève, fais du bien Seigneur à ses serviteurs, ses servantes, à tes adorateurs ici-bas. Donne-leur un même cœur, un même sentiment, une même âme. Et à ce Seigneur qui se serait éloigné de toi, si tel est le cas, ou qui suive d'autres voies que tu leur as tracées, que tu leur accordes aussi la plénitude de ta grâce. Car c'est toi le plus important. C'est toi qui suscite les églises, c'est toi qui les renouvelles, c'est toi qui les multiplies, pour que ton nom soit célébré. Seigneur, nous te prions avec l'assurance que tu nous entends et que tu nous aimes tendrement. Merci Père pour ton amour à la salle, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Merci. Merci.